Les mecs, on est en Espagne Pourquoi c'est écrit en français gros ? On n'est pas en Espagne En fait là c'est le stage 2 d'Ether Sauf que il n'y a pas de stage 2 pour moi Cette grosse p*** Il va y avoir des bip bip je crois De sciatique qui est revenu Ça fait 3 semaines que je suis niqué Je ne peux juste pas refaire de boxe Je ne peux pas faire de sport en général Je ne peux rien faire C'était le gros souci que j'avais eu l'an dernier Et là c'est revenu C'est revenu mais en mode intense Je vais vous parler pendant cette vidéo Qu'est-ce que je vais faire pour que ça passe Est-ce que d'Ether ça continue Est-ce que le sport je vais pouvoir reprendre bientôt On va en parler Polette d'abeille Du coup pas de Madrid pour moi Pas de boxe pour moi Rien de sportif pour moi Parce que là pour le moment ça donne plutôt un truc Genre comme ça Et l'an dernier j'ai chopé ça parce que j'étais en surpoids J'étais à 120 kilos Et pas assez musclé Avant de choper ça j'étais à 94 kilos Je m'étais bien remusclé tout ça J'avais séché Normalement ça ne devait pas revenir putain Ouais du coup là tu t'avais fait un petit peu Tu t'es remis un petit peu dans la peau du pro gamer Avec les WSOW Mais tu sais que tu fais bien d'en parler Parce que c'est pour ça que c'est arrivé En fait un jour sur deux c'était boxe L'autre jour c'était muscu Et quand je voulais faire un peu de repos J'allais courir sur la plage Tout ça c'était avant le mal de dos Avant le mal de dos ouais Et sauf que j'ai continué ce rythme là En même temps que les WSOW Et l'asiatique c'est aussi un peu psychologique Je crois que le fait de m'entraîner tout le temps A cette intensité de ouf Avec les WSOW derrière Qui était pas mal stressant Ça m'a déclenché l'asiatique Et ça m'a niqué Donc t'es re-nouveau du même point qu'il y a un an quoi En termes de douleur et de problème Il y a un poisson Il y a un truc qui a sauté dans l'eau Il y a un putain de brochet gros Je croyais que t'allais dire Il y a un putain de broquis Putain broquis le sang Dans l'eau J'ai mis une story gros Il y a 2-3 semaines avec ça Comme quoi j'avais les soucis Et tout Et forcément on se suit On voit l'un de l'autre ce qu'on fait A m'envoyer un petit message De la force et tout Broquis c'est un amour On va devoir soudre sur la gueule en fin d'année J'espère Si le dos me le permet Mais gros Je l'aime trop Il va y avoir un combat psychologique Pour qu'on arrive à se taper déjà Ça fait combien de temps que tu fais plus de boxe là du coup ? Ça fait 3 semaines plus de boxe Zéro entraînement de boxe Zéro sport Zéro muscu Le seul truc que je fais les gars actuellement C'est de marcher 1h30, 2h par jour Histoire de maintenir Et de soulager le dos Et en gros la solution qu'on a mis par rapport à ça Ça a été de mettre une séance de kiné tous les 2 jours J'ai fait de l'ostéopathe aussi en début de semaine Ce qui m'a fait vachement de bien Mais l'asiatique en fait À part une infiltration dans le dos Pour soulager définitivement T'as pas grand chose à faire Du coup les journées type Là en ce moment Je m'occupe de bébé On fait de la marche Il me fait du bien au dos Je continue de faire mes lives Il y en a peut-être un chouille moins Et peut-être un peu moins dans la bonne humeur Parce que je passe une demi-heure assis Et t'as la sensation au mollet Qu'un rottweiler te niaque le mollet Ou te niaque la cuisse Pas forcément agréable Donc tu joues debout Jouer debout Ça casse les couilles En fait c'est chiant chat Genre j'ai l'impression Qu'on m'a explosé le trou du cul Alors que c'est pas le cas C'est ma patte Je suis obligé de l'avoir tendue Tu te réveilles le matin Ta jambe elle est tendue T'es en mode Cette semaine J'étais censé partir en Espagne Avec tout le groupe Pour faire de la box Et je peux pas y aller Et ça m'énerve Ça me saoule Après pour contextualiser les choses C'est compliqué Je me mets un petit peu à ta place T'as mal au dos Tu peux pas forcément jouer La meilleure des façons Que tu peux jouer T'as des events Qui s'annulent à la chaîne À cause de ton dos Tu peux pas aller à Madrid Avec toute l'équipe Alors que déjà Cannes c'était exceptionnel Cannes ça a tué En fait t'as un effet boule de neige Juste pour un mal de dos Qui se répercute Sur tout ce que tu fais Et surtout Genre cette année les gars Genre Toutes mes journées sont timées Pour que Je puisse live Je puisse m'occuper de la famille Et je puisse m'entraîner Genre tous les jours Tous les jours Tous les jours Jusqu'à la fin de l'année Il y a une vraie détermination Vous savez comment je suis Quand je m'engage avec quelque chose Même pour le respect de l'évente de Billy Il nous a mis dans des bonnes conditions J'ai envie de lui faire honneur Et j'ai envie de faire honneur au sport Quand c'est la santé qui gâche le truc C'est chiant Parce que Tu vois aussi tes copains Qui continuent de s'entraîner Qui sont à fond Qui évoluent physiquement Qui sont heureux Je pense à Bouzeux quand je dis ça En fait j'ai l'impression que Bouzey Dans ses stories Dans tout ce qu'il met et tout Il redécouvre les bienfaits du sport Il sent qu'il a plus d'énergie Il sent qu'il fait plus de choses dans la journée Et c'est ce que j'ai ressenti aussi Et là du fait que ça fasse 3 semaines Que je fasse que dalle Ça me saoule Parce que j'étais dans une putain d'énergie de ouf Et là de rien faire C'est frustrant Parce que j'en ai envie T'as pas l'inquiétude de te dire aussi Est-ce que je suis en train de tout perdre Est-ce que je ne régresse pas Est-ce que tout ce que j'ai fait justement à Cannes Ben à cause de ce mal de dos C'est peut-être parti Ça Dieu merci J'ai Matar Mon coach Qui me rassure là-dessus Il me dit ouais non t'inquiète Il y a la mémoire musculaire Dans tous les cas ça va reprendre vite etc Juste chiant Tu te sens nerf Et par rapport aux autres trucs qui sont bloqués Ben il y avait la coupe du monde De Warzone Il y avait lieu à Riyad En Arabie Saoudite Dans une semaine Du 2 au 7 Et c'est encore J'ai dû aussi annuler Est-ce que l'event D'aller se balader à Riyad Parce que je pouvais t'inviter toi aussi Est-ce que c'était unique ? Oui Est-ce que caster C'est un truc que j'adore faire Et que j'ai envie que ce soit pour le futur Oui Et enfin Même pour les ultras Ça aurait été un kiff Les ultras Ça aurait été un kiff de ouf Après il faut que En fait C'était 7 heures de train aller 7 heures d'avion aller 7 heures d'avion retour Pas que 7 heures frère Tu as 3 chances sur 4 Que ton dos il pète Ouais c'est ça Et en fait Même s'il y avait tout ça les gars Qui était positif J'ai Tu sais à chaque fois Avant de prendre une décision Je mets ce qu'il y a de positif Et ce qu'il y a de négatif La plus grande priorité actuellement C'est reprendre le sport Et rétablir ma santé Je pense que la santé C'est ce qui passe avant tout Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus Tiens regarde T'es bas comment c'est stylé Il est tellement mac ce bâtard T'as vu la mouette ? Ah ouais la mouette Tu la manges ? Il s'en bat les couilles Il s'en bat les couilles Mais en fait D'Ether les gars Je le vois comme Une chance physique Dans la life Pendant 6 ans J'ai rien fait Je me suis laissé aller En termes de stream En termes de physique Je me suis laissé Je m'en foutais Cette année Je pense que c'est le fait D'avoir bébé H1 J'ai envie d'être en gigaforme D'être trop bien Pour les 30 années qui suivent Je ne mettrai jamais Autant d'intensité Je pense les prochaines années Que celle que je vais faire Celle-ci Mais je vais garder Un quotidien Aller courir Faire de la muscu Ton corps gros T'en a qu'un Il est censé t'amener jusqu'au bout C'est ta caisse frérot En fait mon objectif Là je suis dans un vieux mazout Un fendrapé Il faut que j'atteigne La Tesla électrique John Dovey A mon donné Il nous a dit Au premier entraînement A Cannes Genre que la boxe Même si c'était un sport Solitaire C'était un sport d'équipe Parce que c'est avec le groupe Que tu avances Que tu te sens bien Que tu progresses Etc Bah Je peux vous dire que Là je me sens très seul Malgré tout Putain ils vont à Madrid Sans toi gros On dirait que t'es dégoûté de la vie mec Mec motivation Ça va le faire T'inquiète pas gros Je te sens Comme Bob l'éponge Mais sans eau Une éponge sèche ? Une éponge sèche Non les gars Allez à nous Je suis motivé Mais ce problème Me travaille la tête Genre réellement Ça me Enfin bref Vous le voyez Ça va le faire Déjà il y a du progrès de ouf Il y a deux semaines J'arrivais à la plier comme ça Maintenant En ayant le coup comme ça J'arrive à la mettre comme ça Donc je dirais que je suis Rétabli à 80% Actuellement Ça va en vrai ? En vrai ça va Là je pense qu'on va partir vers le positif Comme je vous ai dit J'ai douillé J'ai pas fait de sport Il s'est passé des trucs négatifs J'ai annulé mes voyages Mais J'ai mis en place le fait d'aller au kiné Une fois tous les deux jours L'autre jour Je continue de le faire à la maison En plus de ça J'essaie de faire de la piscine Tous les deux jours aussi Je croise les doigts Parce que ce truc là Je sais pas comment il vient Je sais pas comment il part Je crois que je suis en train de la kill L'asiatique Donc j'espère Que soit semaine prochaine Soit semaine d'après Je vais pouvoir reprendre Donc ça c'est un truc vraiment cool Pour en avoir le coeur net Et pour pouvoir même Vous en parler un peu plus sérieusement On va aller faire une séance de kiné Et on va voir avec mon gars Alex C'est lui qui s'occupe de moi Depuis que j'ai commencé d'Ether Depuis trois mois Vu que c'est un problème Que j'avais d'avant De l'an dernier J'avais peur que ça revienne Et pour pas que ça revienne J'ai installé une séance de kiné par semaine En plus de tous les entraînements Pour justement Faire gaffe à ce que ça ne vienne pas Ça a pas suffi Dommage pour moi J'espère que ça va être positif C'est tout à l'heure là Donc allez Je vous amène avec moi Eh Mal au dos Mal au dos Pas de sciatique Sciatique Tu ne me parles pas de ça Non attend Mais c'est quoi ? Imagine gros c'est gros Mais tu t'es trompé Yann C'est pas le bon sport C'est encore ça ? Yann ? Oui ? Salut ! Salut ! Salut ! Donc du coup je m'appelle Alexandre Thuriel Je suis kinéthérapeute à Montpellier Donc je m'occupe de suivre la légende Yann Lége Donc du coup il est parti avec une bonne grosse sciatique Ça fait qu'il soit dans des positions, des postures longues etc Il y a eu du gros boulot à faire On est sûr que ça a vite passé En tout cas vous allez voir du coup une séance de kiné À quoi ça ressemble T'as déjà vu toi mes couilles Et des trucs comme ça au montage Mais t'as tout coupé gros Tu sais quand j'étais à la neige avec EG Ouais ouais Bon après c'était une qualité téléphone Heureusement Il a du fouté de trucs gros Personne n'auraient voir ça Je foutais avec un oeil fermé gros Mais parce que moi tu vois avec Warzone en étant devant PC et tout Mais justement genre les moments de stress quand je suis dans le top 10 J'arrête de respirer gros Et du coup c'est ça qui fait les nœuds tu vois Non mais hé attends gros La dernière fois votre dernière game Enfin le dernier jour on est avec Frosier Je te vois mon téléphone Je te jure il y avait des fois Et j'étais pas bien J'étais en stress et tout J'étais là j'anticipais J'aurais l'investissement J'étais là Non, non, non Tu sais Tu passes dans une fenêtre comme ça Tu es là Non, non, j'étais pas bien J'imagine toi Tu vis le truc gros C'est trop intense la journée Donc toi avec C'est toi qui est au commande etc La pression machin Non non je comprends que Que derrière Ça tire à feu Ah ouais Je vais un peu reculer Tout va bien Tout Ça approche la kiné À un moment donné Pour qu'ils s'amusent à faire des trucs Je lui ai acheté une combinaison Une combinaison 3D Tu sais avec toutes les boules Avec les capteurs Comme pour FIFA et tout Ce qu'ils utilisent Comment jeter les joueurs On a ça aussi tu vois Et tu penses à quoi faire quoi ? Pour animer les soldats de Call of Duty Dans sa vidéo que j'ai faite Tous les soldats qui veulent bouger C'est moi dans la chine D'accord ok Quand le mec il se jette du building Ou quand il fait la caméra Il met le coup C'est tout moi en fait C'est lui qui sautait Sur son oreiller Sur son canapé Chez lui et tout Avec les soldats Tu peux te faire des kiffes Non mais moi il m'offre Le métier que j'ai toujours voulu faire Tu vois C'est trop bien Putain les ultras d'ailleurs si vous voulez On s'en resserre de la combinaison Pour revoir des alertes marrantes Ça te manque un peu ? En vrai ouais Les soldats de code et tout Qui venaient faire de la merde Ca faisait bien rire C'était original hein ? Ouais de ouf Même Call of Duty ils avaient pété les plombs Quand t'étais en compétition Et ils étaient venus sur ton stream Et là t'as dit What ? Y'a le lapin qui danse et tout C'est quoi ce truc de ouf ? C'est vrai Mec vas-y on refait ça gros On refait des animations Vas-y Vas-y je mets la combi demain Pourquoi tu captures à chaque fois Ces moments là ? Parce que c'est marrant Gros Tu te rappelles la vidéo de l'éléphant Qui écrase le mec ? Tu es un peu dans la même position que lui On dirait un origami Tu passes de 1m Combien tu fais ? 1m96 ? 94 Tu fais 1m2 Je suis un origami Tu vas te faire devant ? Ouais Au niveau de la cuisse Ouais Les cuisses devant C'est énorme ouais C'est que t'es pas souffle Allez souffle bien Inspire Et tu souffles Ça va toujours ? Ouais Vous l'avez pas vu cette vidéo de Neymar Dans cette position là ? Non Il se fait opérer en fait C'était au cas du ligament croisé Et là en fait On ne sait pas vraiment combien il en est Tu vois les gars ils sont en train de tirer sur la 2 dessus En train de pousser comme ça Et lui il pleure et tout Et la vidéo elle est super connue Vraiment tu vois Et ils sont là Et ils sont là Et ils vont faire ça ? Ben on sait pas en fait Soit ils le font parce que vraiment le délai il est trop de pain Qu'on dirait ça fait longtemps qu'il s'est fait opérer Et à ce moment là il faut vraiment récupérer de l'amplitude Et c'est un peu hardcore Soit mais ça m'étonnerait Ils sont complètement à côté de la plaque Et ils sont en train de faire une erreur médicale d'ouf quoi On va quand même faire un peu de l'autre côté Ça roule Histoire que ça tire un peu Oh là Ouais ça tire un peu plus de seconde Oh ça t'a reprisse d'ouf Oh C'est quand tu me montres mon salaire ? Tu veux combien de plus ? On a quel cabinet déjà ici Alex ? Allez vas-y C'est le cabinet Ovali Pousse 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 Allez tu flas Réducation Ovali Je vends une Audi euh C'est un bon bouquet ça Ça c'est du bon mollet ça Ouais hein J'ai envie de taper dedans Ah ça Ça c'est du mollet du sud-ouest gros Vu qu'il y a que du dénivelé Que de la montagne Mais on est surmusclé du mollet C'est des plans euh Je... Le kiné je me la donne Ça fait pas semblant L'ambiance est cool Ça au moins c'est chouette Et surtout je reste ultra motivé Je ne vais pas abandonner Je vais me la donner à fond Pour pouvoir être ready le 7 décembre Donc euh Vivement que ça passe Je vous tiens au courant de toute façon sur les réseaux Donc euh Pour ceux qui sont pas encore là Venez me suivre sur Instagram et sur Twitch Tous les matins 10h, 14h, 18h, 22h Je vous fais des bisous les ultras Merci d'avoir regardé ce vlog Merci à tous ceux qui m'envoient des messages constamment Sur la sciatique Les petites vidéos et tout Merci de votre amour au quotidien C'était Chaud pour le 3ème vlog d'Ether En espérant que le prochain ce soit de la vraie boxe Prenez soin de vous Peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz